Allez Daniel, action ! Bonjour, bienvenue à la fête à la CUP à Comprégnac, où vous pouvez voir le stand des trufficulteurs. Il y a environ 12 kilos à vendre au prix de 800 euros. Après, il y a tous les exposants de la région, des produits de terroir, ça passe de la confiture, du pâté truffé, etc. Bonjour, monsieur Valmaillet, vous êtes trufficulteur depuis combien de temps ? Je suis trufficulteur, j'ai commencé à planter en 1995, je commence à produire. Vous produisez combien à peu près par an de truffes par rapport au nombre d'arbres que vous avez ? Sur 200 arbres que j'ai plantés, j'arrive maintenant à 3 kilos, 3,5 kilos. Et comment vous faites pour les rechercher ? Les recherchés, au début je les cherchais à la mouche, mais j'en trouvais très peu, et maintenant j'ai dressé le chien. C'est quoi comme un chien ? On ramasse un chien ? Ce chien, c'est un chien... Il a un peu de ses terres anglais et de l'abrallon. Et c'est à quelle période que vous les ramassez ? On les ramasse à partir de décembre jusqu'à ferverver. Alors ça c'est de l'emblête au truffe, c'est ça ? Oui, exactement. Alors je le goûte, voir si c'est bon. C'est bon, c'est fait ? C'est très bon. Merci beaucoup. Didier. Je suis le secrétaire du syndicat des trufficulteurs depuis bientôt 10 ans. J'ai été pris pour passion par la truffe, ce qui nous amène à avoir un développement relativement correct en associant la partie culinaire, notamment le chef étoilé Michel Frant. Et répétez ensemble après moi. La soupe de Villeneuve avec passion, caverons. La soupe de Villeneuve avec personne, caverons. La soupe de Villeneuve avec cerf deur recommanderons. Bon alors là on assiste à la préparation de l'hormonette aux truffes. C'est très simple, c'est des oeufs qui ont été cassés la veille, on y a incorporé de la truffe, passé à la moulinette, qu'on a laissé toute la nuit au frigo pour que l'oeuf, et puis qu'on ressorte bien l'arôme de la truffe. Là voyez-vous, j'ai fait l'omelette et puis j'y rajoute de la truffe fraîche. C'est le journée de la truffe, donc on va pas plaire de la truffe. Donc là on va la faire un peu cuire parce que bon, c'est pour la dégustation, il ne faut pas la maintenir avec des piques. En principe, c'est quand même façon baveuse, sinon on va couper le jus de la truffe. On va la moulinette une fois préparée. Voilà. Ah, un petit soupçon de truffe par-dessus. Ah, c'est appétissant quand même. Et voilà. ... ... ...